Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, l'éternel Dieu que nous servons est fidèle, le Dieu que nous nous adorons ici à Moukoulou Télévision est bon. C'est notre façon de vous dire bonjour, que la paix du Seigneur soit sur vous, dans votre maison, à ton lieu de travail, dans la société où tu te retrouves, laisse que Dieu fasse luire sa face sur toi. La paix de Dieu surpasse beaucoup de choses. Nous préférons la paix, parce que de la paix de Dieu, il y a beaucoup de choses qui nous sont accordées. Mais cette paix provient parce que Dieu en est capable. comment donner la paix à toutes ces personnes, tout le monde ici sur Terre. n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on table sur 7 ou 8 milliards de personnes sur Terre. parce que dans certains pays, parce que dans certains pays, le recensement n'est pas toujours fait, ou il est fait, mais il est fait selon la volonté de certains. Alors, ce n'est pas notre tasse de café aujourd'hui. Je reviens vers vous pour vous annoncer encore les oracles de l'éternel. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et il est bon dans tout ce qu'il fait. Il est capable. Il est capable de te donner la paix. Il est capable de te donner la victoire. Aujourd'hui, nous parlons de la victoire. La victoire sur ton ennemi. La victoire sur ta maladie. La victoire sur ton souci. Dieu en est capable. Dieu en est capable, bien-aimé. Il suffit juste de s'accrocher à sa bargue, à sa pirogue. Il suffit juste de rentrer dans sa maison. C'est là que Dieu va encore faire des grandes choses avec toi. Il suffit juste. Nous faisons beaucoup d'efforts pour des choses viles de ce monde. Quelqu'un peut rester je vais me dire que c'est un plaisir, oui. Mais quelqu'un peut rester debout au stade avant même que les deux équipes fassent leur rentrée. il y a des gens qui peuvent rester au stade pendant trois heures du temps. attendre l'arrivée des équipes ou des joueurs. mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu c'était très long c'était très très long le pasteur là il vient d'où ? il n'est pas comme il n'est pas comme les tantôt nous faisons l'usure toujours aux autres mais lorsqu'il s'agit des choses viles l'homme est capable de faire de longs moments de longues distances pour pouvoir satisfaire ses besoins ou son besoin. Mais ici je vais vous lire je vais vous annoncer quelques personnes qui ont attendu un miracle une victoire mais ils ne l'ont pas eu ces gens là parce que Dieu était capable de montrer à son peuple et à son à son ennemi au peuple païen que seul moi l'éternel moi je ne suis pas l'éternel seul moi j'emprunte les paroles de Dieu seul moi l'éternel le Dieu j'en suis capable de faire de miracles. Je n'ai pas beaucoup de temps mais vous pouvez lire dans 1 roi chapitre 18 à partir de ces chapitres là vous verrez comment et quand Dieu a donné la victoire à Elie confrontation entre 450 prophètes de Baal et une seule personne un vrai prophète de Dieu ce n'est pas comme un prophète qu'on m'a envoyé hier j'ai reçu plusieurs vidéos où le prophète touchait le sexe de la femme pour guérir ou je ne sais pas je n'ai pas bien compris le message je n'ai pas compris la langue mais j'ai vu qu'il touchait le corps de la femme et ça c'est des trucs inadmissibles dans la maison de Dieu comment l'homme peut et la femme en particulier peut se ridiculiser comme ça un prophète de mensonge n'a pas sa place dans la maison de l'éternel vous êtes sur mon cours de télévision et nous vous demandons de vous abonner comme ça ensemble nous allons élever l'éternel des armées alors 450 prophètes de Baal ont invoqué ils ont chanté ils ont crié mais leur Dieu était incapable d'agir leur Dieu était incapable capable d'agir dernièrement il n'y a pas longtemps je vous ai dit je crois le 8 le 8 octobre ou le 9 je vous ai dit Dieu était capable et il a conduit Moïse jusqu'au jusqu'à la mer et là-bas Moïse a invoqué Dieu Dieu a fendu en deux la mer rouge et ses enfants ont pu traverser aujourd'hui c'est une autre démonstration Elie va demander à ce que les prophètes de mensonges le marabout de la première heure et qui croient que Dieu n'agit jamais il a demandé à ce que ces gens là puissent passer et qu'ils invoquent leur Dieu parce que leur Dieu accorde le feu pour brûler l'autel ils ont invoqué ils ont supplié ils se sont même blessés ça n'a pas marché Alléluia ça n'a pas marché mais lorsque Elie a invoqué l'éternel Dieu tout puissant l'autel a pris feu mais prends ici l'autel l'autel mouillé ce qu'on a versé de l'eau et ça a pris feu prends ça comme une maladie prends ça comme une situation qui a perduré dans ta vie prends ça comme une moquerie dans ton quartier on se moque de toi prends ça comme un chômage prends ça comme une stérilité Alléluia il a prié mais avant de prier je vais te demander de suivre enfin